Ma très chère Inès Des fleurs ? Encore ? Oh ! Quel magnifique bouquin ! N'est-ce pas ? Tu dis toi que c'est Antonio qui l'a offert ? Il en a profité pour me demander ma main Et toc ! Quoi ? Le fils de Rodrigo Malapensa ? Mais tu ne vas pas accepter, j'espère ! Pourquoi ? Antonio n'est pas un bandit comme son père ! Je suis désolé, Sohette, tu as raison On ne devrait jamais juger quelqu'un à cause des crimes d'un autre Tu sais bien que je ne veux que ton bonheur Je viens d'apprendre une excellente nouvelle Inès de la Vega va bientôt épouser mon fils Antonio Ce qui veut dire que le ranch de Don Alejandro de la Vega Appartiendra bientôt au Malapensa Et le plus beau dans l'histoire, c'est que ça ne l'ocoudra pas un seul PC Sauf que vous oubliez Don Diego, patron Rien de plus simple Il suffit que Don Diego de la Vega disparaisse Pour qu'Inès hérite de tout Étant donné que Don Alejandro n'a pas d'autre enfant Euh, quoi ? Si Inès est la seule à hériter du ranch Son époux, qui sera mon propre fils Antonio En hériteras automatiquement lui aussi Oui, d'accord, ça y est, j'ai compris Père, que voulez-vous dire par faire disparaître Don Diego ? Hein ? Hein ? Quoi ? J'ai involontairement entendu tout ce que vous avez dit, père Rien de plus simple, il suffit que Don Diego disparaisse Mais non, je n'ai jamais dit ça J'ai envisagé d'engager un orchestre de musiciens Pour jouer du franc d'angro à ta cérémonie de mariage Avec toutes ces vaches qui vont et viennent dehors C'est dur de comprendre quoi que ce soit Concentre-toi sur l'objectif Pense à Inès Et ne l'isime pas sur les cadeaux surtout, hein Les femmes adorent ça Qui est-ce qui m'a fichu un fils aussi fleur bleu ? Son honnêteté lui jouera des tours Allez, il n'y a pas de temps à perdre Mettez-vous au travail Et plus vite que ça On vient d'apporter sushi pour la signorita Inès C'est de la part d'Antonio Malapensa Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est gigantesque Je crois que ton soupirant essaie de t'impressionner Et on dirait que ça marche La ressemblance est assez réussie Mais où vais-je accrocher ce truc ? Je pense que tu devrais envisager de construire une autre hacienda Pour entasser tous les magnifiques cadeaux qu'il te fait Au lieu de te moquer de la façon dont Antonio fait la cour à ta sœur Je trouve que tu devrais t'en inspirer Si tu espérais pousser ta chère carmère Et toc Ah, Don Diego Ça tombe bien, c'est vous que je venais voir Je voulais vous inviter à visiter un terrain avec moi Oui, eh bien, à vrai dire Il s'agit d'une petite surprise que je veux faire à Inès et Antonio J'ai entendu dire que la parcelle de terre qui est près des canyons possède une source Alors... Oui, mais... Allez, Don Diego Venez avec moi Cela nous donnera l'occasion de faire un peu plus ample connaissance Après tout, nous allons former le grand des belles familles d'ici très peu de temps D'après ce que j'ai compris Bon, si c'est un cadeau de mariage Je vois mal comment je pourrais refuser Oh là là, mais c'est drôlement haut Mais ça dépend, c'est seulement haut vu d'ici Parce que si tu te trouvais en bas, ça ne semblerait pas haut du tout Oh, et du coup, si on tendait un piège à cet endroit-là, hein ? Oh, mais ça va pas Eh, ben quoi ? Fallait bien tester l'emplacement, non ? C'est bon, t'as les branches ? Ouais Et voilà Il verra que tu veux Dès que ce grand ego de Diego mettra le pied là-dessus, il dégringolera tout au fond du canyon Ouais, ouais Oh, attention, ils arrivent Vous êtes sûr que nous sommes au bon endroit ? Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait une source par ici Allez donc voir de ce côté, mon cher Diego, pendant que je jette un coup d'œil de l'autre C'est un coup d'œil de l'autre Ça aura fonctionné Oh, le pauvre malheureux, quel fin tragique C'est d'une tristesse Ça suffit, allez plutôt rattraper son cheval, bande d'idiot Quant à moi, il ne me reste plus qu'à prendre mon courage à deux mains pour annoncer la terrible nouvelle à sa famille Oh ma tête Eh ben décidément, c'est pas mon jour Dépêchez-vous les gars, déchirez mes vêtements Hein ? Pas question, on peut pas faire ça, patron Ils sont beaucoup trop jolis Tu vas le faire, je t'en donne l'ordre, triple en douille Bah non, 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 je pourrais jamais me le pardonner si je fais quelque chose aussi affreux Oh ! Mon père, que vous est-il arrivé ? J'étais avec... avec Don Diego et... Nous avons été pris dans un époux Comment ? Diego ? Mais où est-il maintenant ? J'en ai aucune idée Cherchez partout, j'ai bien peur que le pire m'y soit arrivé Il ne peut pas avoir disparu comme ça Je pars à sa recherche avec Bernardo Dans ce cas, je viens avec vous Nous le retrouverons, je te promets que nous le retrouverons Maria, préparez-nous de l'eau et des livres à emporter Pendant que je vais chercher une carte des environs Qu'est-ce qui s'est passé ? Avez-vous fait quelque chose à Diego ? Non, enfin bien sûr que non Pour qui est-ce que tu penses ? Pour une espèce de monstre ou quoi ? Non mais je... Mais évidemment que vous ne lui feriez aucun mal Vous et moi allons participer aux recherches avec les autres J'espère que nous le retrouverons Oh, ma pauvreté Je viens d'apprendre l'horrible nouvelle Est-ce que je peux me joindre aux recherches aussi ? Bien sûr, Carmen Suivez-moi, c'est là-haut Il faut absolument que je me sorte de là Père Barton ne l'a pas trouvé Il est tard, entrez à la maison Nous reprendrons les recherches demain matin Nous avons fouillé cette partie du canyon Il ne nous reste plus qu'à chercher de ce côté-là Enfin... Jetons un coup d'œil par ici Avez-vous trouvé quelque chose ? Euh... Non Non, non Il n'y a absolument rien Bon, retournons chez vous, Inès Il se fait tard Antonio, malheureusement, le cheval de Bernardo a un petit problème Il nous rejoindra tout à l'heure à la Sienda Il y a quelqu'un là-haut Eh ! Vous, là, aidez-moi à remonter ! Il est trop loin, il ne peut pas m'entendre Je dois trouver la force de grimper tout seul J'y suis presque Ah ! Bernardo ! Bernardo ! Te voilà Pendant une fraction de seconde Je crois que tu étais devenu sourd pour de bon Merci, Bernardo Vous m'avez caché la vérité Vous vous êtes arrangé pour tendre un piège à Dan Diego Je sais que vous m'avez menti Tout ce qui vous intéresse est le ranch des De La Vega Vous vous manquez perdument les sentiments que j'ai pour Inès Alors si c'est comme ça Je préfère encore renoncer à ce mariage immédiatement Je te défends de me parler sur ce ton Sinon je n'hésiterai pas à t'envoyer au fin fond des jungles du Mexique Loin, très loin de ta chère Inès Vous n'oseriez pas Ce qui est fait est fait Et je suis ton père Alors si je vais en prison Tu peux dire adieu à la belle vie pour toujours Inutile de vous inquiéter, je ne vous le dénoncerai pas Mais en revanche, je vous interdis de toucher un seul cheveu des De La Vega Et j'étais assez clair Eh bien me voilà rassurée Tu as eu vite fait de te remettre de tes émotions Si tu savais J'en ris maintenant Mais j'ai bien cru que je n'arriverais jamais à sortir de ce maudit canyon Oui oui, toi aussi tu m'as manqué tu sais J'ai eu le temps de réfléchir quand j'étais coincé dans cette crevasse Je soupçonne Malapensa d'avoir voulu se débarrasser de moi Pour que tu hérites toute seule du ranch des De La Vega Non, non ce n'est pas possible Antonio est amoureux de moi, je le sais Son père n'aurait jamais osé nous faire tant de mal Peut-être qu'Antonio n'était pas au courant de ses projets Cette fois Malapensa mérite d'aller en prison pour ce qu'il a fait Toutes les preuves ont été effacées Il va encore s'en sortir Mais si Malapensa s'en est pris à toi C'est qu'il a probablement l'intention d'éliminer père aussi C'est pour ça que je ne suis pas retourné tout de suite à l'hacienda J'ai encore quelque chose à faire avant de réapparaître Alejandro, mon vieil ami N'hésitez surtout pas à faire appel à moi si vous avez besoin de quoi que ce soit Je vous remercie Sergent, désolé, ce repas n'est pas pour vous Quoi ? Mais non, je suis si triste que j'en ai complètement perdu l'appétit Je ne peux pas me résoudre à croire que je ne reverrai plus jamais Diego, ne perds pas espoir, Carmel Diego va... Diego, je suis sûre qu'on finira par le retrouver quelque part Moi, si j'étais vous, je couperais à l'épée Oui, ça c'est une bonne idée C'est pas ça que j'ai dit, par hasard J'ai une petite question à vous poser à tous les deux, messieurs En dehors de ce pauvre Don Diego, qui d'autre est-ce que Malapensa a l'intention d'éliminer ? Personne, patron Je veux te dire, Seigneur Zorro Vous êtes bien sûr de ce que vous dites ? Pas même Don Alejandro ? Non, 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 c'était seulement Don Diego, promis Merci pour ces éclaircissements, Seigneur S Je vous laisse dans votre café cool Alors voyons voir Nous avons donc deux superbes fauteuils renaissances espagnols Une table d'attente de la même période Deux magnifiques tableaux de maîtres Ah, commandant Qu'est-ce qui vous amène par ici ? J'établis un inventaire complet de la résidence qui était la Vega pour le service des impôts Il est clair qu'avec la malencontreuse disparition de Don Diego La Seigneur Itaïnes va bientôt avoir la chance d'hériter d'une fortune extrêmement allégeante Don Alejandro est prêt à vous recevoir, Seigneur S Oh mon cher ami Croyez bien que je partage pleinement votre peine Et d'ailleurs, je me disais en chemin que si nos deux grandes familles étaient liées par les liens sacrés du mariage Ça vous aiderait certainement à surmonter cette douloureuse épreuve Vous mariez avec cet homme-là ? Il n'y a que moi qui puisse épouser la Seigneur Itaïnes Pas cette abaisselle Veuillez m'accorder la permission de vous demander officiellement Sa main donne Alejandro Puisque votre fils n'est plus à présent parmi nous C'est moi qui protégerai toute votre famille C'est totalement hors de question La ravie santinienne s'est déjà promise à mon fils Antonio Et justement le voici Mon petit N'est-il pas plus riche, jeune, bien portant et nettement plus séduisant que ce commandant monastério ? Maintenant ça suffit ! Vous n'êtes pas au marché aux bestiaux Il n'y a que moi ici qui ai le droit de décider qui j'épouserai Fais chez le camp ! Tout le monde dehors ! Tu es pas resté où ? Il va y avoir un mariage ? Est-ce que je suis invité ? À moins que la Seigneur Ita n'ait pas vraiment envie de se marier tout de suite Don Alejandro, permettez-moi de vous présenter mes respects et mon soutien en ces moments difficiles Baudit Zorro, comment oses-tu te montrer en cette demeure ? En garde ! Moi je veux bien, mais je vais encore être obligé de vous battre Oh, c'est parti ! Oh, ma vieille ! Pardon de piétiner une si belle table, c'est plus tard Bonjour Valet, il est interdit de se battre dans cette maison Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? En vous souhaitant une bonne journée, agent Me revoici, commandant Mon garde ! Oh, un nouvel adversaire Je vous avais dit, donne pas ton chat à la cercle de riz Qu'avons-nous ici ? Deux superbes fauteuils renaissance espagnols Une table datant de la même période Dites-moi, n'est-ce pas votre écriture, commandant ? Mon chatin ! À moins que ce calepin ne soit le vôtre, donne Rodrigo Je ne vous laisserai pas insulter impunément mon père, Zorro Deux magnifiques tableaux de maîtres, plusieurs ouvrages de collection Inès, je ne m'intéresse pas le moins du monde à cette liste Tout ce que je veux, c'est vous épouser Oui, et bien moi, je n'en ai plus du tout envie Et vous savez pertinemment pourquoi Antonio m'a la peine ça Et vous, commandant ? Qu'est-ce qui a bien pu vous faire croire que j'accepterais de vous épouser ? Non, épargnez-le Hein ? Même pas un petit Z sur son pantalon ? Oh, arrêtez s'il vous plaît Je déteste ça quand les amoureux se disputent Je trouve ça trop friil Oh, pardonnez-moi, sergent J'ai bien failli vous oublier Adios, seigneuresse Et souvenez-vous, messieurs, vous n'êtes pas les bienvenus dans cet hacienda Caporal Don Diego et Philo ! Et c'est moi tout seul qui ai réussi à le retrouver Il marchait le long du chemin Oh, Diego, tu es blessé Non, prassure-toi, c'est juste une petite foulure Rien de bien dramatique Diego, c'est toi, quelle joie de te retrouver Don Diego, en vie, merveilleuse nouvelle Vous n'allez sans doute pas vouloir me croire Mais je suis tout simplement tombé de cheval dans le canyon C'était un accident stupide Et c'est entièrement ma faute Oh, mon cher Diego Je suis absolument ravi que vous ayez pu rentrer sans et sauf En route, Antonio Laissons cette famille savourer ses retrouvailles Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne En sa plus verte nouveauté Cueillez, cueillez votre jeunesse Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté Cueillez, cueillez votre jeunesse